Musique Ouais 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 Mesdames et messieurs Bonjour bonsoir à vous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Installez vous confortablement Petit truc à boire, petit truc à manger Je suis hypé là de pouvoir vous proposer Le showcase d'aujourd'hui parce que c'est un LR Sur lequel à l'époque quand il était arrivé J'avais mis plus de 1000 DS sans l'avoir J'ai fini par l'avoir sur le portail Je crois de Mirai Gohan, il était sur le portail de Mirai Gohan Ou pas les gars, vite 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 Je sais plus, oui, alors ça veut dire c'est quoi Et qu'il a droppé, c'est quoi et qu'il a droppé Sur le portail de Mirai Gohan parce que moi j'ai pas Invoqué sur le portail puisque je pouvais pas Sinon je devais le vendre et du coup Depuis que je l'ai droppé J'ai un peu pris mon temps pour pouvoir le monter En LR, c'est le premier test Et on est parti du coup pour aller Décourir ensemble ce LR qui sur papier A l'air d'être très très bon La team aussi elle est tout autant On commence par la review, 19325 PV 17275 d'attaque 11869 au niveau de la DEF Aptitude Leader 200% de stats Qui plus 3 pour la catégorie Pro 10 du combat Et en catégorie Pro 10 du combat Y'a du très très sale Entre 12 et 17 Augmente Attaque et DEF pendant un tour Débuff fortement la défense de l'adversaire L'aspect à 18 à 24 Augmente Attaque et DEF pendant un tour Et donne 50% d'attaque Pour tous les alliés de classe super Si on le laisse en slot 1, les deux persos qui viendront juste après lui Ils seront bien bien boostés au niveau des dégâts Concernant les aptitudes passives Qui plus 5 attaquer DEF 150% Qui plus 2 50% de DEF pour tous les alliés de classe super 30% de réduction de dégâts A chaque fois qu'une attaque est encaissée 15% attaquer DEF Maximum 75% Et une fois que le personnage Il a encaissé 5 attaques ou plus lors du fight Il va récupérer qui plus 2 jusqu'à la fin du fight Mais attention Une fois que le personnage a encaissé 10 attaques ou plus Lors du combat A partir du tour prochain Détection des SP de l'adversaire Et lors de l'active skill Ou le ki à 24 Attaque plus 50% bonus Et double SP de garantie La détection de SP ça va être super fort Forcément après la condition Elle est un peu longue à proc Mais normalement au bout de je pense 4-5 tours On devrait pouvoir la set up Et pour ce qui est des conditions de l'active skill Actival à partir du T5 Après le début du combat Si 10 attaques ou plus ont été encaissés pendant le combat Et ça fait que On augmente énormément l'attaque On a le crit de garantie On a ki plus 5 pour tous les alliés Pendant le tour même Ça promet Niveau arbre de compétence Il a pas de doublon pas d'équipement Fou lien 1 Et on est en double lead 200% pour le jeu Après 3-4 petits re-roll Le gameplay il va pouvoir se lancer On va claquer un item pour ce tour numéro 1 Comme ça on passe à 70% de réduction de dégâts Et au niveau de la def On est à 178 035 Bon c'est timide hein 178 035 Mais avant la SP Avant d'avoir récupéré les stacks aussi sur les passifs On part en SP ultime C'est déjà une chose qui est très sympathique Non j'ai vraiment niqué le plateau Là j'ai la SP ultime avec Goku, Hachi, Akaler Là j'ai la SP à 24 de ki Donc j'ai triple SP de garantie Et Normalement Je devrais pouvoir tanker sur ce tour Même s'il y a une attaque spéciale de balancée Je fais confiance C'est parti Première fois que je joue le Goku à Chia, Akaler 1, 2 On récupère le 3ème stack ici Parfait Végéto il va morfler un tout petit peu par contre Mais c'est pas grave J'ai la mémoire de soutien de Bulma 4 Et on est à 5 millions de valeurs d'attaque pour l'aspect ultime Bon en vrai je pense pas que ça soit pour le côté offensif que la carte elle est forte Parce qu'à l'époque où je voulais invoquer dessus C'était pour le jouer en slot 3 C'était parce que Les 30% de réduction de dégâts Les 50% de def aussi pour tous les alliés Le fait qu'on puisse détecter les attaques spéciales Ah il a des mécaniques trop intéressantes le perso C'est même le genre de perso où je pense Si t'as des doublons Ça lui va trop bien Il y a des persos où tu droppes des doublons Tu sens pas trop trop la différence Je pense que lui tu droppes des doublons Tu la sens bien De toute façon on a toute la game pour le savoir En plus on est sur l'événement le plus dur du jeu Sur la version globale Mais on est avec un team building de folie La rotation ça va être Goku à Chia Avec le duo DBZ LRD 8 ans Et on voit que Ça se passe plutôt bien là l'early game Trop stylé Je prends l'aspect sur le duo DBZ 40% Triple stack On va pas prendre grand chose A part du debuff d'attaque Et Végéto Ça sera le personnage gardé en flotteur dans la rotation Alors flotteur dans la rotation Végéto ça sera le personnage qu'on va garder en slot 3 du coup Et j'espère qu'on va réussir à esquiver l'auto-attaque ici Normalement ça esquive J'ai confiance en Végéto Triple stack Oh là là le triple stack C'est bien ça Crit Pas de crit Dommage Et on esquive Nickel 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 Oh j'ai même la deuxième rotation Putain mais c'est trop fort Oh là 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 J'ai la deuxième rotation Piccolo LRTech Avec Piccolo Endurance Et c'est ça en fait qui est Trop fort dans cette équipe C'est qu'une fois que j'aurai récupéré Les 10 auto-attaques sur le Goku à Chia Bah en fait J'aurai la détection de SP à tous les tours Puisque ici le Piccolo il a ça sans condition Complètement fumé Au niveau des valeurs on est à 412 000 avec Piccolo 240k ici Bon bah on va pas se casser la tête On va laisser plutôt le Piccolo Tech en première position Puisqu'il a la garde activée Là on va faire ça comme ça pour régénérer un tout petit peu les HP Et je vais surtout set up le plateau pour le tour d'après Sur ce tour là on est encore safe ici On a toujours les 40% de réduction On sait où l'attaque spéciale va être balancée Je m'en fais pas là Crite à contre-type On récupère plein de stacks en plus ici Goku à Chia qui prend combien ? En fait le fait qu'il ait 30% de réduction sur le passif C'est tellement fort quand même Et on tank tellement bien C'est une des rares fois où la première phase de ce Zamasu Je suis ultra confiant dessus Même si j'ai du item pour ça Mais je me sens safe avec cette team Ah oui bah du coup le dernier personnage que j'ai pas présenté C'est le Piccolo puissance Piccolo puits Duki Attaqué d'F 30% pour tous les alliés Un poulet quoi Il faudrait que j'arrive à partir en SP à 24 Duki en fait Avec le Goku à Chia qui l'air Parce que si je fais ça J'ai une double SP de garantie Et 50% d'attaque bonus On va attendre le prochain tour pour ça plutôt Comme ça ici avec tous les auto-attaques que je récupère Je vais pouvoir vite stacker le passif Là on a les 30% de réduction On est monté à 342716 au niveau de la défense C'est pas trop mal avec les 30% On prend le risque de rester en O-item Normalement ça devrait plutôt bien tanker 70k Là ça annule Là ça Ça a la garde Mais c'était pas encore complètement full stack Il est quand même à 7 millions 3 de valeur C'est pas mal En plus il a pas des bonus Par rapport à une entrée en scène ou quoi Donc tous les passifs que j'ai cités Il les a direct Et il les a tout le long de la game C'est trop bien ça Du ODBZ qui se tonque Putain en plus il a tellement un bon allié à côté de lui Si tu sens que t'es pas safe Tu mets le duo DBZ en premier slot T'es au KLM Si tu sens que tu peux te permettre de laisser le duo DBZ en deuxième Tu le laisses T'es au KLM aussi Ah cette rotation elle est fabuleuse Il va falloir que je montre la synergie après Parce qu'on a quand même 6 liens en commun avec les personnages Ah c'est gratuit ça le trade HP Et oui en plus full lien 1 Eh ben Bon sur ce tour là du coup On est chanceux Végéto il apparaît au moment où on est en phase de Gataille Endurance Je suis pas sûr de pouvoir arriver à Terminer la run mais je vais faire de mon mieux J'ai mort de soutien de Bulma qui tombe à pic Ça nous remet full vie Toujours la détection de SP Et on prend pas de SP OMG Là ici je vais récupérer Ki plus 2 avec Piccolo Donc je vais pouvoir partir en SP ultime Je peux le transformer en soi là le Piccolo Endurance Mais je vois pas vraiment l'intérêt de le faire Et là le Végéto à la fin il a full esquive Donc on est sur un tour où en fait Bah j'ai absolument aucune raison d'item Je vais faire exprès de laisser le plateau comme ça Comme ça Goku à Chiakaler derrière Il va pouvoir partir enfin en SP à 24 de ki Ah bon Piccolo Lui je l'ai pas assez joué vraiment Pendant un moment c'était Le meilleur perso du jeu Mais vu que j'avais pas de doublon dessus Et que je le jouais pas trop Je le voyais pas stacker aussi vite Je le voyais pas tanker aussi vite Bon en tout cas les valeurs d'attaque A chaque fois je le joue ça m'étonne Après on a un peu de lien quand même avec Piccolo ici Oh les dégâts que j'ai pris Comment j'ai pris 500k là 560 000 HP sur le Piccolo J'aurais dû tous les jours item en fait Oh comment c'est une grosse merde le Piccolo Endurance Il abuse Comment ça Putain Oh bah ça y est J'ai la détection d'espé Incroyable Ca fait que du coup ici On sait qu'on prend l'attaque spéciale Bah slot 1 Au niveau de la def Une fois full stack On est à 400k et quelques Sauf que là C'est trop dangereux frère En vrai 400k 70% de réduction ça passe J'ai que 157 000 HP En vrai ça ça passe pas Après j'ai la garde quand même Non mais normalement j'ai tout là Sinon le côté save c'est stand by skill Ok ça c'est fait On va récupérer 4 sphères de ki rainbow Ca va donner de la réduction en plus 982 860 Je pars en spé à 24 de ki avec Goku à Chi à quel air Je pense même que l'actif skill je peux le retarder pour le tour prochain Ca part On n'a pas besoin de claquer d'objet de soutien Détection d'espé c'est trop fort vraiment Là tous les tours je sais où le Zamasu il peut spé C'est moi qui contrôle la game Il peut rien faire en face C'est une victime Combien de valeur ici du coup En plus on a double spé de garantie Sur le tour vu qu'on est parti en spé à 24 8 millions 7 Et bah Je crois que j'avais fait la remarque Quand le personnage était sorti au niveau des couleurs J'aime bien parce que c'est Désaturisé Comme dans le film un peu Par contre l'espé ultime et normal Elles se ressemblent de fou J'arrive quasi pas à faire la différence Alors on a à nouveau une attaque spéciale de balancée Mais cette fois-ci Après que nous on ait pris nos stacks Là on va claquer un objet de soutien quand même Mais attends j'ai proqué le passif de Piccolo LR J'étais en dessous la barre des 30% HP Du coup grâce à lui je me suis remis full vie J'ai 30% de réduction de dégâts Plus les 20% aussi de base Donc là je suis à 50% Et avec le whiz d'activer je suis à 90% Non mais il est trop fort Il est trop trop fort ce LR aussi Oh la 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 Non après j'ai que 400 KDF avec le Piccolo Endurance Mais au point où j'en suis je vais ActiveSkill aussi Je vous jure les gars Cette team elle est OP Cette team elle est trop 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 forte 11 millions de valeurs d'attaque Il y a le support de Piccolo puissance en plus Et j'aurais même pu laisser à ce stade là Pardon Le Piccolo Endurance En première position plutôt Comme ça avec le Piccolo LRTech et le Piccolo LRPui Enfin le Piccolo Pui et le Piccolo LRTech J'aurais pu proquer encore plus de liens pour avoir plus de valeur Sachant que là bah vu que j'avais whiz J'étais à 80% avec le Piccolo Endurance de réduction de dégâts Des bonnes valeurs d'attaque Des chances de crit aussi Toujours la détection de SP bien fumée Bien OP Double SP Wouah Ouais non c'est trop bien Purée c'est fort là ce qu'on est en train de jouer Je pensais pas hein Surtout que généralement L'élite 200% brute comme ça Prodj du combat maintenant Ça a pris un gros gros Un gros up avec les persos qui sont sortis Putain regardez moi ça Mais mec c'est trop tout ce qu'on a Bah ici on va se faire plaise Active skill de Goku Achiya KLR Il me fait kiffer son active skill Il dégage une vibe vraiment trop bien Goku Achiya KLR C'est une masterclass Voilà je le dis On va stand by skill aussi C'est un peu tôt pour le faire Mais je vais quand même l'activer maintenant Bon dégâts aussi Végéto active skill La game elle est parfaite hein Je veux pas dire mais là j'ai proposé une run avec cette équipe Légendaire en fait Bah enjoy hein 8 millions 5 Je savais quand même Avant de lancer la game Que ça allait être fort Mais peut-être pas à ce point On a beaucoup de contrôle Après on a aussi sûrement eu pas mal de réussite sur la game Mais C'est super fort hein En vrai c'est une des rares team où Je me sens super confiant avec L'esquive de garantie avec Végéto La garde avec le Piccolo Le fait que derrière il peut proquer Limite un Senzu La détection de SP avec l'autre Le duo des BZ qui stack à une vitesse de la lumière Côté support des deux LR leaders Piccolo puissance aussi C'est un support pour la team Mais il a la garde activée Il proque des liens avec Piccolo Tout le monde est lead à 200% 700k HP Oh c'est trop bien Trop fort Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz